Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Bath & Bodywork. J'ai passé une commande il y a quelques semaines. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer ça. J'ai principalement commandé les choses de la nouvelle collection pour ce printemps et cet été. On va commencer avec les gels douches. Je me suis pris 4 gels douches en format voyage pour tester les odeurs. J'ai pris le Amber Blush, j'ai pris le Pink Chiffon, ainsi que le Cashmere Glow et le Paris Amour. Ils sont tous super bons. Je m'attendais à quelque chose d'encore mieux vu que tout le monde dit qu'ils ont une odeur délicieuse. Ils sentent bons. On verra quand je prendrai ma douche avec si l'odeur reste bien sur la peau ou pas. Voilà pour ça. Je les ai pris en petit format pour pouvoir tester avant de peut-être en racheter en plus grand format. Là c'est vraiment pratique. Ça fait 88ml. Donc vous voyez, vous en avez vraiment pour quand même pas mal d'utilisation et vous pouvez facilement l'emporter avec vous en week-end ou en vacances. C'est vraiment parfait. Ensuite, pour les bougies, je m'en suis prise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9 bougies. Je crois que j'ai presque commandé toute la collection, toute la nouvelle collection. Mais par contre, je les ai pris en petit format. Donc comme ceci, c'est des formats qui durent alors... qui durent 10h. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable en sachant que ces formats coûtent 3$. Ce qui revient à 2,50€, 2,80€. Donc honnêtement, je trouve ça vraiment super pour tester les odeurs. Vous avez quand même le temps de pouvoir en profiter. Et je trouve que ça se diffuse quand même super, super bien. Moi, une petite bougie comme ça, ça sent dans tout mon salon, tout ma salle à manger. Et même des fois, dans tout l'appartement, ça dépend après les 100 heures. Mais voilà, vraiment, il n'y a aucun problème de ce côté-ci. J'adore ces bougies. J'en avais commandé cet hiver et là, franchement, je n'ai pas été déçue. Donc j'ai repassé une commande. Toutes les odeurs me faisaient envie. Donc je les ai toutes prises. Donc la première, c'est Tiki Beach. Donc je vous mettrai tous les liens directs en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir la description des odeurs. Sinon, ça va prendre trop de temps. Ensuite, il y a Island Margarita. Comme ceci. Après, il y a Peach Bellini. Ça, c'est une de mes préférées. J'adore l'odeur de pêche. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois, j'adore. Donc là, il y a Ocean Side. Ensuite, Coconut Leaf. Ensuite, j'ai pris Carabelline Escape. J'adore les couleurs. Vraiment, les packagings sont vraiment super bien. J'ai pris Watermelon Limonade. Donc celle-ci est super connue et ce n'est pas pour rien. Elle sent vraiment très très bon. Enfin, j'ai pris Beach Cabana. J'adore la couleur. C'est un magnifique turquoise vert d'eau un petit peu. Et enfin, ça, ce n'est pas la nouvelle collection mais vu que j'adore le citron, j'ai pris ça. C'est Limon Drop et ça sent exactement comme les bonbons crémas au citron. Donc voilà pour ce qui est des bougies. Et après, pour terminer, je me suis pris des savons pour les merms en forme de pousse-pousse. Donc ils ont sorti des nouvelles odeurs, je crois. Et ils ont changé le format, il me semble. Donc j'en ai pris 4 parce qu'il y avait une offre. Alors le premier, c'est Limon Chiffon Tarte donc tarte au citron meringué. Il se présente comme ceci. J'aime, j'aime trop le packaging. Pareil, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris Apple Mango donc pommes et mangue. Après, j'ai pris Onuloulou Sun donc voilà, ça sent les îles, la noix de coco. Et enfin, Coconut Love ça sent la noix de coco comme vous l'aurez deviné. Donc écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Je voulais vraiment tester les nouvelles odeurs pour l'été et le printemps vu que j'avais déjà pu tester celle un peu pour l'hiver. Il y avait tout qui me faisait envie du coup j'ai pu tout prendre parce que j'ai pris justement sous forme de petit format mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je vous le recommande pour essayer. C'est vraiment top. En sachant que pour toute cette commande j'en ai eu pour 35 euros. Après, j'ai dû payer les frais de port via Shipito pour rapatrier le colis en France. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo explication sur comment fonctionne Shipito, n'hésitez pas à me le demander et je vous la ferai. Mais voilà, 35 euros je trouve ça super raisonnable. Puis là, j'en ai pour un sacré paquet de temps avec tout ce nombre du bougie. Le temps de toutes les faire brûler, je pense que l'été sera terminé. Donc écoutez, voilà, c'était tout pour ma commande Bath & Body Works. Si vous aussi, vous avez commandé il n'y a pas longtemps, dites-moi ce que vous avez pensé de la collection printemps-été. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501